C'est-à-dire qu'un CSPS est un centre de santé et de promotion sociale. C'est-à-dire qu'un CSPS est un centre de santé qui reçoit les malades du premier niveau. Et ici, le système de santé est échéané. Il y a le niveau inférieur, le niveau intermédiaire et le niveau supérieur. Quand on est CSPS, c'est la solitude qui reçoit les malades du premier niveau. Vous recevez des malades de tous les âges ? Oui, tous les âges. Les enfants. On fait des accouchements. À partir de l'accouchement jusqu'à les soins. Donc, on le reçoit pour les malades. D'accord. Quel type de soins est-ce que vous faites ? Il ressemble à CSPS. Ok, derrière CSPS, c'est un paquet minimum d'activités. Ce paquet minimum d'activités est composé de 19 activités. On peut citer, entre autres, la consultation pré-natale, la consultation post-natale, les accouchements, la consultation des nourrissons-sains, la consultation curative infirmière, la vaccination. Et il y a la prise en charge des enfants malnutris. C'est juste qu'à 19, voilà. Ouais, ok. Ok. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer au sein de CSPS actuellement ? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez ? Oui, les difficultés sont, je peux dire, énormes, parce qu'en infrastructures, premièrement, la structure n'est pas bien adaptée. Et aussi, il y a des problèmes aussi des matériels, des écoles techniques. Et il y a aussi l'insuffisance de personnel. Vous êtes combien de professionnels de santé au sein de ce CSPS ? Bon, présente-toi, nous sommes, bon, 21. Ce même journée, vous êtes présents ? Oui, journée, on est à 4, au dispensaire. Oui. 4 à la maternité. D'accord. Vous avez à peu près combien de visites par jour de maladie ? Une maladie, on peut estimer en moyenne 200. Par jour. 200 par jour. À la maternité, on a au moins 15 accouchements par jour. Et au niveau de la consultation prénatale, on a au moins 30 à 40 femmes en civile par jour. Pour 4 infirmières ? Pour 4 infirmières. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la construction d'un nouveau CSPS sur la ville de Zorgo ? La construction d'un nouveau CSPS à la ville de Zorgo serait la très bienvenue. Parce que l'air sanitaire du CSPS humain, pour une population estimée en 2016, est de 27 400 habitants. 27 400 habitants. Donc, c'est très vaste et énorme pour la survie de Zorgo. Donc, la construction d'un CSPS serait la bienvenue parce que ça va permettre de déconcentrer un peu la structure et aussi le temps d'attente. Au niveau de la formation sanitaire, ce ne sera plus long parce qu'avec deux structures, les malades seront très satisfaits. Ils ne vont pas attendre longtemps, ils pourront bénéficier des soins et aller vacuée à bout de l'éducation. Donc, la construction d'un deuxième centre, en tout cas, serait la très bienvenue pour la vie de Zorgo. Merci beaucoup pour l'éducation. Ok, merci. Les CSPS, normalement, doivent couvrir une population de 5000 habitants. Mais aux CSPS urbains, les CSPS urbains, nous couvrons 27 400 habitants. En plus de ça, il y a des malades des autres aires sanitaires qui viennent s'ajouter. Donc, du coup, on peut se retrouver à plus de 55 000 personnes consultées par an. Par rapport à la promotion sanitaire, c'est plus que non. Les CSPS, le centre de santé et de promotion sociale, a eu une aide de couverture. Cette aide de couverture, c'est définie par le district. Et à Zorgo, ici, notre aide de couverture, on a une population estimée à 27 400 habitants. Pour l'aide de couverture du CSPS. Donc, c'est-à-dire, notre aide, on regroupe les 6 secteurs plus un village. Seulement, les villages, les autres aires sanitaires, fréquentent les CSPS encore. Ce qui fait, du coup, que si, avec 27 400 habitants, on attend à la fin de l'année pour la consultation, on peut se retrouver à plus de 55 000 personnes qui sont venues consulter. Donc, du coup, ça fait que c'est très, c'est très, c'est très, c'est très, c'est très, très débordé. Donc, pour un seul CSPS à Zorgo, vous savez, c'est très compliqué. Et l'état d'attente aussi des patients, comme je le disais, voilà, est très long. Donc, on peut venir à 6h du matin pour les soins, et puis repartir vers 10h, 11h. Parce qu'ils n'ont pas eu les soins atteints. Donc, du coup, ils vont passer presque toute la journée par le CSPS. Tout simplement parce que c'est une sollicitude, par tout ce qu'il veut, et la santé. Donc, on va commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Combien vous avez à peu près de femmes enceintes qui viennent accoucher sur la structure par semaine? En moyenne, 90 femmes par semaine. En moyenne, par mois. Oui, par mois. En moyenne, 100% par mois. D'accord. Est-ce que vous êtes assez de personnel pour pouvoir faire tous les accouchements? Je pense qu'actuellement, le personnel est insuffisant. Insuffisant? A cause de quoi? A cause de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de prestations que vous pouvez offrir. Ce n'est pas uniquement les accouchements. Il y a d'autres prestations telles que la PTME, la CPM, la PF. Il y a beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la structure. C'est la structure. C'est des services. Par exemple, la consultation de planification familiale. Oui. Voilà. Les femmes qui désirent des méthodes contraceptives, il peut les prendre aussi. Il y a la CPM. La consultation prénatale, une femme qui désire qu'on signe sa grossesse, tout ça. D'accord. Voilà. Beaucoup d'autres choses. D'accord. C'est vous qui le faites? Nous le faisons ici avec les sages. Tout le monde le fait. D'accord. Ok. Est-ce que le nombre de femmes qui viennent accoucher à la maternité augmente? Oui, ça augmente. Surtout en ces âmes précieuses. Donc, le mois passé, on a eu... Y compris les césarènes. Mais ça tournait autour de 150, le mois. 50, 160, le mois passé. Est-ce que les femmes, des fois, préfèrent accoucher chez elles? Normalement, elles n'accouchent pas chez elles. D'un coup, j'en ai CESPS. D'accord. Et si nous, nous recevons des références, on est retrouvé de CESPS. C'est comme on en vit ici, les femmes qui sont ici, il y a d'autres qui viennent directement. D'accord. C'est l'ensemble des références. D'accord. Donc, vous n'avez pas de difficulté à dire aux femmes de venir accoucher dans des centres? Elles viennent facilement? Elles viennent facilement. D'accord. Donc, médicaments? Non. Au niveau médicaments? Au niveau du matériel et du médicament? Oui. Vous avez ce qu'il faut? Oui. Oui. Le médicament, c'est le matériel. Oui. Oui. Peut-être pas. Oui. 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 Quelles sont les conséquences des manques de ces moyens? Les conséquences des manques de ces moyens, ça fait qu'on va évacuer. Peut-être qu'on a besoin d'un matériel comme ça, et qu'on n'a pas ça. Souvent, on est obligé d'évacuer. Par exemple, même souvent, il y a des manques, on a des produits sanguins, par exemple, une dame qui est anémique, s'il n'y a pas du sang, souvent on est obligé d'évacuer à avoir. C'est sur l'hôpital de Ouaka? Oui. D'accord. Au niveau de l'éducation des femmes qui accouchent par rapport à l'allaitement ou à l'alimentation du bébé, vous travaillez aussi sur ça? Non. Oui. Non, non, c'est ça. Dès qu'elle a, avant même l'accouchement, lors des CPM, il y a des poséries qui se mènent dans les CSPS. Même ici, donc on a un contact avec une femme ancienne dont on a conseil, dont on donne des conseils sur l'allaitement exclusif, la mise au sein précoce dans l'heure qui suit la naissance. Et elle doit continuer l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Et quand elle accouche, au cours des visites, nous revenons sur ces aspects-là. Oui. Et il y a les gens qui sont installés dehors et par terre, devant le bâtiment, c'est qui? C'est nos femmes. C'est les femmes qui viennent pour accoucher? C'est les femmes qui, certaines ont accouché, d'autres n'ont pas accouché, souvent, il n'y a pas de classe. Parce que vous voyez, notre maternité, type CSPS, on a 20 000 pour, tout ensemble. Donc, au total, vous avez combien de CSPS qui défèrent les patients ici? Le tissu compte 54 CSPS. 54 CSPS, voyez un centre de référence, notre maternité n'est pas typique, vraiment à la construction de là, c'est comme un CSPS. Donc, ils étaient obligés de revenir faire, au lieu de construire un grand bâtiment qui répond aux normes d'un CMA, ce n'est pas le cas de CSPS, c'est comme deux CSPS. Je ne sais pas comment expliquer. Alors que les CSPS vous envoient. Alors que les CSPS nous envoient. Donc, c'est Yanta CSPS qui envoient les patients qui ont été ici. Alors, moi, Docteur, dans sept ans, on était obligés d'un hénème de femmes en deux, il n'y avait pas de place. En bas, pas terre, tout était occupé, même de l'autre côté, il n'y a pas de place. C'est très fréquenté. Est-ce que, est-ce des patients qui sont venus directement au CMA ou elles ont toutes été référées par les CSPS ? Oui, la plupart là, elles ont été référées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La plupart d'entre elles là, c'est des références. D'accord. Donc, ça signifie qu'il y a des femmes qui sont venus directement ici pour accoucher ? C'est quelques-unes, c'est pas comme ça. Et puis souvent, c'est des références. Même s'il y a des femmes qui viennent, c'est rare. La plupart, c'est des femmes qui continuent. Les risques pendant ou après l'accouchement, qu'on retrouve le plus ici, sont lesquels ? Après l'accouchement, c'est les hémorragies. Les quoi ? Les hémorragies. Les hémorragies. Les infections. Il y a les hémorragies. Les hémorragies. Les hémorragies. Oui. Est-ce que vous retrouvez beaucoup de mortalités infantiles après les accouchements ? Après les accouchements ou à l'accouchement, est-ce que vous avez des décès de femmes ou de bébés ? Décès le matin, décès le morné ou après l'accouchement. Et les mères ? La semaine, on a eu un décès. Qui sont liés à quelque chose. C'est peut-être pas dur à la prématurité. Donc ici, on rappelle que vous n'avez pas de moyens pour les nouveau-nés prématurés ? Pas de moyens. Il n'y a aucun service de... Le plus souvent, quand elles viennent, on préfère les évacuer. Avant qu'elles n'accouchent. Là, si elles arrivent là-bas, elles prennent l'accouchement et prennent l'enfant. Plusieurs fois, on a référé des femmes avant. Il y a le gardien. Elles sont devenus. De nouveau, nous prématurés. On les évacue et elles reviennent comme quoi, il n'y a pas de place. Problème de couvreuse. Problème de couvreuse. Ok. D'accord. Donc ça, c'est aussi problématique. On va vous laisser travailler avec tout ce travail. Merci beaucoup. Merci pour les réponses. Et puis, on espère que ça aura éclairé sur les questions. Vous allez nous aider à avoir une maternité. Tout un centre de référence. En fait, c'est un appui pour la construction d'un CSPS. Un second CSPS. Un second CSPS. Voilà. Et là, bon, il voudrait comprendre si c'est vraiment nécessaire. Est-ce que la réalisation d'un CSPS, Azorgo ici, peut aider un système sanitaire à prendre lieu au mieux les malades? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que, par exemple, quand on parle de... Vous avez dit qu'il y a beaucoup qui sont référés, mais il y a quelques-unes qui viennent d'elles-mêmes. Donc, dans la procédure, normalement, il y a un peu à venir ici. Et je dois aller d'abord au CSPS. Le CSPS. C'est le cas qu'on dit qu'on a été. Est-ce que... Bon, au fait, souvent, elles parlent au CSPS. On leur dit, si ça ne va pas, tu retournes chez toi. Si ça ne va pas, tu pars directement au CSPS. Non, elles viennent sans des fiches de référence. Ils sont là-mêmes. Non. 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 Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors, quelles sont les difficultés que la population rencontre ici, face au système sanitaire hospitalier? Pour ce qui concerne le domaine sanitaire, nous pouvons dire que la population rencontre de majeures difficultés face à ce domaine-là. Puisque si nous prenons un exemple aux côtés des comprimés, si vous partez dans une pharmacie pour faire l'achat de certains comprimés, vous pouvez arriver à trouver même qu'il y a manque de certains médicaments. Donc vous êtes obligés de se déplacer pour aller dans un autre hôpital et là-bas même c'est pas sûr que ça soit disponible. Donc c'est pour dire en aimant qu'il y a insuffisance de soins ou encore de comprimés pour pouvoir traiter la population comme il se doit. Je voudrais également signaler le côté au niveau de la distance. Puisque le Burkina compte plus de 800 000 villages et il paraît certainement que les villages qui ne bénéficient pas de centres sanitaires sont rencontrés à de nombreuses difficultés. Voilà, si je prends un exemple, cette année dans notre village, il y avait une femme enceinte qui a eu des problèmes avec sa grossesse. Et lorsqu'on l'a amenée dans un certain CSPS, les agents sanitaires n'étaient pas à mesure de traiter la grossesse comme il se doit. Donc ils étaient obligés de lui transférer dans un autre hôpital. Mais malheureusement la femme est décédée avec sa grossesse par manque de soins et par manque d'argent sanitaire. Pour dire que le personnel de santé même, bon, ils sont insuffisants en aimant aussi un peu le dire. Donc c'est comme ça seulement. Bon, et également si nous prenons le cas des couveurs à l'hôpital, ces ou celles qui s'en sargent des accouchements des femmes, nous avons vu que l'année, bon, tout récemment, il y a une dame qui a perdu, j'allais dire, deux enfants à l'hôpital de Ouagadou, et qui se trouve dans la capitale du Burkina Faso. Donc elle est arrivée, nettement elle a accouché, mais il n'y avait pas suffisamment de couveurs pour prendre soin de ces enfants-là. Donc elle a perdu les deux enfants, et c'est un seul enfant qui avait une seule couveuse. Et voilà, c'est cet enfant-là qui a retrouvé la vie. Parce qu'à Zorgo, il n'y a aucune couveuse. Bon, je n'ai pas d'informations suffisamment sur ça, mais je pense qu'il doit y en avoir. Seulement, c'est que les couveuses sont très, 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 très rares dans le pays. D'accord. Je pense que ça doit être au niveau des Ouagadougous et Bobo du La Solaire, des grandes villes du pays. D'accord. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, je suis M. Giro Maliki. Je suis enseignant à l'école Kamamuréa, une des plus anciennes écoles de la ville, de Zorgo. Et du coup, je suis aussi habitant de la ville. Je suis juste à côté du centre de santé et de promotion sociale, qui est un centre de santé qui appartient à la ville de Zorgo. Qu'est-ce que vous pensez de la création d'un nouveau CSPS sur Zorgo? Et à entendre la création d'un nouveau CSPS, ça fait déjà sourire parce que c'est un bonheur total pour nous de savoir qu'un nouveau centre de santé va se mettre en place à Zorgo. Parce que la nécessité se faisait sentir depuis un certain bout de temps. Zorgo qui avait son centre de santé depuis un certain moment. Le centre de santé était bien sûr saturé parce que les populations avaient beaucoup évolué en nombre. Alors que le centre de santé est vraiment restreint. Donc un nouveau centre de santé fera bien à la population des Zorgo. Et qu'est-ce que vous pensez du centre hospitalier qu'il y a en ce moment? Qu'est-ce que c'est le défaut? Eh bien, le centre de santé qui existe en ce moment a beaucoup de difficultés. Bien sûr, sur le plan matériel, sur le plan du personnel. Voilà, le personnel est insuffisant. Parce que par moments, nous assistons à un travail abattu par une ou deux personnes qui doivent prendre en charge des centaines de personnes à la fois. Et c'est vraiment compliqué pour la population. L'attente est difficile. Quand on est à ce côté un malade, l'attente est vraiment difficile. Par moments, les populations sont obligées d'aller un peu dans les banlieues où ils peuvent recevoir des soins. Et ce n'est pas vraiment aisé. Et vraiment, la réception, si nous obtenons un centre de santé, ça va vraiment faire du bien à toute notre population. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501